Wesh wesh les amis, aujourd'hui on va vous parler d'un des plus gros scandales de la gestion de la crise du coronavirus par la France qui vient d'être révélé aujourd'hui. Ce scandale, il est encore pire que la pénurie et le mensonge d'état sur les masques. Oui, oui, c'est possible. Ce scandale, c'est que la France, le gouvernement a choisi de nous priver de 150 000 à 300 000 tests semaine qu'on aurait pu réaliser dès la mi-mars. Ces centaines de milliers de tests, on aurait pu les avoir facilement dès la mi-mars, à une époque où on avait fait au total que 30 000 tests de coronavirus. C'est une info tellement énorme, tellement délirante qu'on a dû la vérifier plusieurs fois. On a relu l'article du Point, c'est le Point qui sort cette info et je vous jure, c'est complètement scandaleux. Faut bien comprendre que réaliser des tests de coronavirus, c'est absolument vital pour contenir l'épidémie. Tout le monde le sait depuis la Corée du Sud, plus on fait de tests, plus on peut identifier les nouveaux malades et du coup les mettre en quarantaine et contenir rapidement l'épidémie. Et aussi, plus on fait de tests, mieux on peut suivre l'évolution médicale et les symptômes des gens malades et donc mieux on peut les soigner. Tous les pays qui ont fait beaucoup de tests ont eu des bien meilleurs résultats dans la lutte contre le coronavirus que nous. D'ailleurs, tester massivement, c'est une des recommandations phares de l'Organisation mondiale de la santé depuis des semaines et on ne peut pas faire plus clair. Le moyen le plus efficace de prévenir les infections et de sauver des vies est de briser la chaîne de transmission. Et pour ce faire, vous devez tester et isoler. Malgré ça, depuis le début, la France effectue très peu de tests. D'abord parce qu'on attend les tests rapides que pour le moment on n'a pas. Les tests, c'est qu'ils vous détectent le truc en quelques secondes. Et en attendant, les tests PCR, c'est les tests qui détectent l'ADN du virus dans votre organisme, eh bien ceux-là, on les fait faire par les laboratoires des hôpitaux. Et ces laboratoires ont très vite été saturés et ont manqué de réactifs. Dès fin février, la France et les hôpitaux du Haut-Rhin n'avaient pas assez de tests pour tester tous les contaminés potentiels. Donc ça fait un moment qu'on est à la rue. Et encore aujourd'hui, après des mois d'épidémie et des semaines de confinement, la France est en incapacité, on n'est pas capable de tester tous les travailleurs en première ligne. Tous les soignants, tous les gens qui vont soigner dans les EHPAD, qui travaillent dans les chaînes de distribution et qui continuent à travailler, ces gens-là, on ne peut pas les soigner. Et donc potentiellement, ils peuvent passer le virus à plein de gens. Donc en France, niveau test, on est dans le brouillard, on navigue à vue, on est incapable de savoir qui a le virus et où il est précisément. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'on avait une solution disponible immédiatement pour tester massivement des centaines de milliers de personnes, notamment toutes celles qui travaillent pendant le confinement. Cette solution, c'est de faire réaliser les tests par les labos vétérinaires. Les labos vétérinaires se sont organisés depuis la mi-mars et depuis cette période, ils supplient Macron de débloquer cette solution et de réaliser tous ces tests. Ces laboratoires, ils s'appellent les laboratoires départementaux d'analyse. Leur job, c'est de faire des analyses de bouffe, de qualité de l'eau, des suivis d'élevage et d'animaux sauvages. Du coup, ils sont équipés pour détecter les virus et ils savent le faire à l'échelle industrielle parce que c'est eux qui vont dans les élevages de canards ou de porcs ou de ce que vous voulez pour aller détecter la grippe aviaire, la grippe porcine et tout ça. Du coup, ces laboratoires ont tout le matériel, tous les produits chimiques, toutes les machines nécessaires pour réaliser des dizaines de milliers de tests par jour. Et ces laboratoires, ils sont partout sur le territoire, ils sont organisés et ils ont dit à Macron « Regardez, nous on a toutes les machines pour faire les tests, on a tous les produits chimiques nécessaires, on a même les kits de prélèvement, on est en capacité de fournir 150 à 300 000 tests par semaine comme ça en trois jours, vous n'avez qu'à nous dire oui. » Et quelle a été la réponse du gouvernement ? Eh bien, ils ont répondu « Écoutez, on ne sait pas, il y a des enjeux réglementaires. En gros, veuillez patienter s'il vous plaît. » Et depuis le 15 mars, walou, toujours aucune nouvelle, ces laboratoires, ils peuvent nous aider, ils font rien. Alors que, dans le même temps, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ont tous les trois mobilisé les laboratoires vétérinaires pour augmenter leur capacité de test et contenir l'épidémie. Nous, notre gouvernement, il ne fait rien. Et honnêtement, il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire. Toute la filière est prête, il y a tout le matériel, il n'y a qu'à dire oui et c'est parti. Incompréhensible. C'est incompréhensible que notre gouvernement, qui se dit en guerre, en mode guerrier, n'ait pas pris ses décisions pour protéger la population. Parce qu'imaginez, si depuis la mi-mars, on avait testé tous les travailleurs en première et deuxième ligne, tous les livreurs, tous les caissiers et caissières, les policiers, tous ceux qui bossent dans les EHPAD, toutes celles et ceux qui travaillent pendant le confinement, eh bien, s'ils avaient été testés, on aurait évité des nouvelles contaminations et on aurait probablement évité des morts. Ces centaines de milliers de tests, le gouvernement, c'est simple, il a choisi de ne pas les faire. Point à la ligne. C'est complètement aberrant. C'est presque plus scandaleux que la pénurie des masques. Parce que là, on ne dépend pas de la production en Chine ou de je sais quel problème de livraison. Toute la filière est prête, tout est prêt, il n'y a qu'un claqué des toits et c'est parti en trois jours. Et ils ne l'ont pas fait, c'est un scandale absolu. Alors, il y a déjà des députés et des élus qui montent au créneau, il y a même des élus républicains qui râlent contre le gouvernement, mais il faut faire tourner cette information au maximum. Il faut que tout le monde se rende compte que ce gouvernement nous a mis en danger. Si vous-même, vous travaillez en première ligne, si vous avez des amis ou des proches qui sortent tous les jours de chez eux travailler, risquer leur vie pour assurer la production malgré le confinement, eh bien, il faut faire tourner cette vidéo. Il faut absolument qu'on leur mette la pression parce que le gouvernement ne l'a pas fait depuis la mi-mars, n'a pas débloqué ses tests et ne le fait toujours pas. Donc, faire tourner cette vidéo, mettre la pression au gouvernement, ça peut littéralement sauver des vies si on multiplie notre capacité à tester les gens. Et si vous voulez soutenir notre travail d'information, n'hésitez pas à nous rejoindre sur osoncomprendre.com. C'est un site où chaque semaine, on fait une vidéo sur un sujet essentiel et on fait aussi des lives pour décrypter l'actu ou échanger ensemble. On en fait notamment un cette semaine, ce week-end, sur les conséquences financières et économiques de cette crise du coronavirus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était un plaisir de vous avoir vu. Prenez soin de vous, soyez forts. Gros bisous.